Bonsoir à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour ce jour-là de 19h. À la ligne de l'actualité, un seul titre démarrage demain samedi de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Des équipes de la CENI sont déployées dans dix provinces de la République pour sensibiliser les populations à une participation massive à cette opération. Encore une fois, bonsoir. Tout d'abord, la neuvième session de la conférence des gouverneurs a fermé ses portes aujourd'hui à Mbandaka. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, qui a présidé personnellement cette cérémonie de clôture. Les détails à suivre dans ce reportage. Des sourires, des échanges dans un climat de convivialité. Nombreux participent pour la première fois à ce rendez-vous annuel et constitutionnel, puisque nouvellement élu à la tête de leur province. Décor planté, le président de la conférence des gouverneurs fait son entrée sur ces sites pour présider la neuvième session de la série. Aux côtés du premier ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de tous les gouverneurs de province, le président de la République, Félix Antoine Tisseke de Chilombo, pose pour la postérité. Son entrée dans ce chapiteau marque l'ouverture solennelle de la neuvième session de la conférence de gouverneurs à Mbandaka, chef lieu de la province des locateurs. Organisé sous le thème programme de développement local des 145 territoires, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, ces assises ont pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, sur la législation à édicter par la République. Des allocutions ont été prononcées. D'abord par le gouverneur de l'Équateur pour son mot de bienvenue. Bobo Boloco s'est dit honoré d'accueillir cette conférence dans sa province, après plusieurs reports. Pour sa part, Fifi Masuka, gouverneur de l'Oualaba, qui a lu le mémorandum de gouverneur, a fait un état des lieux de la situation des provinces et a présenté les nombreux défis à relever pour chaque entité. Ces allocutions ont précédé celles du chef de l'État. Dans son mot, Félix Antoine Tisseke de Chilombo s'est réjoui que l'année 2022 a été marquée par la stabilisation des institutions provinciales, autrefois caractérisée par un cycle d'instabilité. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des sous-brosseaux rapportés au niveau des provinces du Maniama et du Sud-Kivu, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. Le chef de l'État s'est ensuite apaisanti sur le programme de développement local des 145 territoires qui, selon ses propres termes, a été conçu et... Il y en aura pour tous les goûts au pied du sapin. ...dans la partie est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces deux situations, à l'origine de la cristallisation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes, mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. Attentif aux préoccupations des forces vives des provinces du Nord Kivu et des Litoris au sujet de l'état des sièges, le Grand de la Nation a réitéré son engagement à organiser une table ronde pour parvenir à une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa réqualification. À la sortie du chef de l'État, la conférence s'est poursuivie avec des travaux en commission dont les résultats seront rendus publics ce vendredi lors de la clôture des assises de Mbandaka. Cette conférence des gouverneurs était placée sous le thème Le programme de développement local de 145 territoires a renforcé l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. Après l'intervention du chef de l'État, plusieurs personnalités ont réagi et sont ici au micro de la RTNC. L'État a martelé sur ces points qui demandent au gouverneur de s'impliquer totalement pour la réussite de ce projet qui part de la base au sommet. Alors nous allons rentrer en province et jouer le rôle des policiers administratifs et travailler en synergie avec le PME et toutes les parties prenantes afin que ce projet soit une réalité précise dans notre pays. Nous avons suivi son discours, c'est très réconfortant et surtout la dernière phrase où il va nous évaluer par rapport à nos résultats sur terrain. Je pense qu'il était temps qu'il nous tire un peu les oreilles parce que nous devons nous y mettre. La population attend de nous, attend du chef de l'État voir ce projet de développement se réaliser. Alors nous sommes en province, je pense que nous allons rééler pour que nous puissions réellement, que la population sente réellement que ce projet est en marche et vivre cette réalité-là. Le chef de l'État était clair sur les résultats attendus. Mais il faut aussi dire que le programme des 145 territoires a toute une feuille de route. Et donc il n'est pas un secret qu'aujourd'hui la mise en place ou la mise en œuvre du programme des 145 territoires est en train de suivre l'exécution de sa feuille de route. Au stade actuel, la feuille de route voudrait, en tout cas pour les provinces qui n'ont pas encore démarré, qu'à ce stade, il y ait la mise en place des comités de suivi et de coordination du programme des 145 territoires au niveau de chaque province où le bureau de suivi ou le comité de suivi est présidé par chaque gouverneur. Donc à ce stade, il y a la publication de l'arrêté. Tous les prestataires ont déjà été notifiés par les différents organes de pilotage, on va dire. En ce qui concerne la province du commune central, c'est le CEF qui pilote. Et les prestataires ont déjà été notifiés, ont déjà reçu le décaissement des fonds. Dans les jours, on attendait juste le dernier message du chef de l'État. Et dès la semaine prochaine, au niveau du commune central, nous, on va démarrer les premiers chantiers. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, également présent à la conférence des gouverneurs, a exposé sur l'importance du projet de développement à la base de 145 territoires. Patti Tondango. Les différentes préoccupations des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, solvées à l'ouverture par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, de la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka, ces jeudi 22 décembre 2022, ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du premier ministre, chef du gouvernement, présent à ses assises. Préoccupations liées, entre autres, à la sécurité, à l'amélioration du social et au développement des différentes provinces. Les projets de développement à la base des 155 territoires de la République démocratique du Congo, vision du chef de l'État, qui visent, entre autres, à vaincre la pauvreté et les inégalités sociales sur toutes ses formes, est une des réponses à ces préoccupations. Affirmation de Jean-Michel Samaboukoune de Kiengé. La totalité des fois a été décaissée pour le démarrage des trois premières phases de ces projets. Il est donc prévu la construction des écoles, centres de santé et des bâtiments administratifs pour la restauration de l'autorité de l'État, qui est le thème même de cette 9e conférence. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique, dont nous avons tous la charge à divers échelons. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion de nos provinces. Le thème de cette 9e session, à savoir le programme de développement local des 145 territoires et des 145 T en cygles, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, réflète la volonté et la détermination de son Excellence M. le Président de la République de booster le développement à la base à travers nos territoires. Ce thème s'inscrit, comme l'a appelé son Excellence M. le Président de la République, dans la continuité de celui de la 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces, intitulée « La stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». Le chapitre exécutif national reconnaît par ailleurs la nécessité impérieuse de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'interconnectivité entre les provinces, problème qui n'est peut-être résolu que par la construction de routes, surtout des deserts agricoles. Et à ce sujet, les études de faisabilité sont en train d'être menées. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengue a sollicité l'implication des gouverneurs des provinces pour la réussite de cet ambitieux programme qui va permettre de booster le développement des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Restant toujours en Bandaka, hier, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice moderne qui abrutera le siège provincial de la Saint-Sapes. Une satisfaction du côté Junior Mata, directeur général de cette entreprise publique. Dans son adresse tenue en fin de journée, le jeudi 21 décembre à Mbandaka, Félix-Antoine Tshisekedi fait part de sa ferme volonté de bâtir un Congo profond. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas attendu longtemps pour joindre la parole à l'acte. Au lendemain de sa promesse ferme au Mbandake et Mbandakez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a enfilé son casque de bâtisseur pour poser la première pierre de l'édifice moderne qui abritera le siège provincial de la Caisse nationale de la Sécurité sociale des agents publics de l'État, Saint-Sapes en sigle. Les plus heureux témoins de ce geste présidentiel de haute portée symbolique ont été le vice-premier ministre et le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Diaouébois, ainsi que le manager de la Saint-Sapes, le directeur général Junior Mata Melanga, du reste originaire du Grand Équateur. Junior Mata, qui avait pris la parole pour renouveler son intéressable adulation au président Tshisekedi, n'a pas manqué de préciser que le prestataire des travaux a été choisi selon les règles de l'art après un appel d'offre du non-publié au terme d'un processus transparent de passation de marché, comme le veut la loi. Il s'y est de noter que le financement de ces travaux est largement disponible, il n'y a donc pas de soucis à se faire sur le respect du délai de livraison de l'ouvrage à la... Le séjour du chef de l'État dans la ville de Mbandaka a connu une mobilisation totale de la part de toutes les forces vives. C'était une occasion pour lui réitérer un soutien inconditionnel. Un reportage de Blaise Boko Kassanza. A son arrivée à l'aéroport de Mbandaka, le chef de l'État a vu ses drapeaux en masse. C'est l'idiot pour la réussite du Congo, il réconcille partie chère à Simon Ikamba surnommé petit béton pour son engagement à soutenir Félix-Antoine Tshisekedi et à l'accompagner à ses initiatives sans être un ministre, député ou encore mandataire. Dans les rues de Mbandaka, hommes, femmes, filles et garçons de Nurko ont répondu à l'appel de Simon Ikamba pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État venu pour lancer la conférence de gouverneur. Chez Méfaisan, il chante et pousse des cris de joie à l'honneur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et une mobilisation réussie dans une ambiance de bon enfant, signalant que Simon Ikamba et Urko travaillent déjà pour la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023 pour un second mandat et Urko se prépare sur toute l'étendue du territoire national. Nous l'avons dit au sommaire début demain samedi de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle des équipes de la CENI sont déployées dans dix provinces de la République pour sensibiliser les populations à une participation massive à cette opération. Teti Samba, Jerez Tofungi, reportage. L'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs débute ce samedi 24 décembre 2022 dans dix provinces que compte la première ère opérationnelle. Des équipes de la CENI sont déployées dans différentes provinces pour le lancement de cette opération. C'est dans ce cadre que le rapporteur de la CENI séjourne depuis le 20 décembre dernier dans la ville de Matadi dans la province du Congo centrale. La porte-parole de la centrale électorale sensibilise la population de ce coin du pays pour un enrôlement massif. Peu avant, Patricia Ntseya Moulela est allée présenter ses civités à l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur. Elle a animé un cadre de concertation avec les parties prénantes au processus électoral afin d'impliquer tout le monde à la participation massive à cette opération. Nous continuons à sensibiliser dans les marchés, dans les différents endroits populaires. Nous sommes là pour la sensibilisation parce que nous devons réussir notre mission. Pendant ce temps, dans la province du Maïndombé, Pascal Lippéba, membre de la plénière, a animé tour à tour un cadre de concertation avec les autorités de la territoriale et de la société civile sur le lancement de cette opération. Il était accompagné du directeur de communication de la CENI et du conseiller juridique du président de la CENI. Le directeur de cabinet, quant à lui, se trouve à Boma pour le lancement de cette opération. Aussitôt arrivé, Diodoneti Yoyo est allé présenter ses civilités au maire de la ville pour une participation massive à cette opération. Une autre équipe de la CENI est conduite par le directeur de cabinet à Dua, Daf Banza, à Kikwita. Ce vendredi 23 décembre, la délégation a organisé un carnaval pour la sensibilisation de la population avec à la tête la chef d'antenne qu'elle fait une tendre. Même exercice dans la province du sud de Bangui, avec Gérard Bissambou, membre de la plénière de la CENI qui, à la tête d'une forte équipe, a tenu ce vendredi un cadre de concertation avec les parties prénantes sur les élections générales de 2023 au temple évangélique de Guémena. En prenant des futures élections de 2023, la mission d'observation des élections de l'ECC et de la SINCO a démarré aujourd'hui. objectif, observer les journées électorales sur l'ensemble du territoire national. Reportage. Durant ces deux jours, des travaux intenses, environ 600 observateurs nationaux à long terme seront outillés par des experts sur les notions des bases relatives aux élections et à l'enrôlement des électeurs, sur l'évolution du cadre juridique des élections en République démocrate du Congo ainsi que sur les rôles et autres méthodes d'observation électorale. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des participants afin de les aider à mieux rendre compte du déroulement de chaque étape du process électoral des prochaines élections de 2023 et cela dans différents bureaux de vote et centres de dépouillement. Selon les organisateurs, l'observation des élections est importante dans le cadre de la recherche, de la fiabilité, transparence de l'apaisement des esprits ainsi que la crédibilité du process électoral. Les observateurs sont supposés trouver la crédibilité du process électoral et donc notre travail consistera essentiellement à récolter les données de terrain par ces observateurs que nous allons déployer, voir quand est-ce qu'ils vont s'ouvrir les bureaux ou les centres d'inscription, comment le travail va se faire, comment la population va y répondre et surtout la fiabilité et la qualification des agents de la CNI. Démarrer à Kinshasa, cette initiative, la mission d'observation de l'église du Christ au Congo et de la CNCO est l'une des séries de formation qui va s'étendre progressivement au niveau des autres provinces de la République. La République démocrate sur le Congo. Et puis, les candidats députés nationaux, provinciaux, les conseillers municipaux et urbains ainsi que les sectionnaires membres de l'UNC ont été sensibilisés sur l'importance de l'opération d'identification et d'enrôlement. C'est du Kénina. En prévision de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs suivant les chronogrammes de la CNI qui débutent ce week-end, le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Mohamba a saisi la balle au bon pour appeler les Congolais en âge de s'exprimer dans les urnes d'aller remplir leurs devoirs civiques. Une étape décisive pour entrer voir les lendemains de la République démocratique du Congo. J'ai réuni les potentiels candidats députés nationaux députés provinciaux conseillers municipaux et urbains et les sectionnaires. Il a été question de réarmer les troupes. Je leur ai fait savoir que ce samedi nous entamons déjà les processus d'enrôlement des électeurs et je leur ai demandé de mobiliser nos membres de façon massive pour que celles-ci puissent bien s'enrôler et être prêts pour la bataille électorale à venir. Nous, dans les Mouamba, nous nous sommes fixés l'objectif de donner des sièges au moins à la députation nationale, des sièges au moins à la députation provinciale et aux sénateurs. C'est comme ça que nous sommes entrés d'y travailler. Cette opération d'identification et enrôlement va permettre à l'UNC Mouamba d'affûter ses armes pour 2023 et conserver, si pas rafler, des sièges au sein des organes législatifs. Gabi Mabenghi reste confiant. Direction Nord qui vaut ici, le ministre de l'Agriculture a remis une assistance du gouvernement central au sinistre de la guerre. Oscar Malkaïj, reportage. A travers la fondation qui porte son nom, celle-ci a remis 18 000 dollars américains avant de rassurer la reconstruction de ce marché. Rémi Segui-Hobé, membre de l'UDPS, a circonscrit sur place le pourquoi de cette aide plus avant de présenter les soucis majeurs qui caractérisent le parti cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le coordonnateur national de la fondation désirée Bérianze de dire Nous avons donné un fonds de roulement parce que les mamans ont été sinistrées, ils ont perdu les biens. L'assistance est en deux volets comme je l'ai dit précédemment. Il y a d'abord volet construction, nous allons essayer de réhabiliter les hangars qui ont pris feu. Il y a aussi volet assistance, assistance est un fonds de roulement. Nous allons leur donner quelque chose pour qu'ils puissent démarrer les activités à nouveau. Action saluée par la génération Félix Tshisekedi comme la dingane de Moukendi Yannick. Occasion pour les bénéficiaires de remercier la fondation désirée Bérianze pour cet acte de générosité qui va sans nul doute leur amener le sourire en famille après avoir perdu leur machandise partie en fumée. On vous le rappelle, il y a peu. Reconnaissance oblige, elles ont témoigné exprimer leur assurance au président de la République qui a élevé leur fils au rang du ministre de l'agriculture, elles le portent déjà au cœur, elles ont ajouté sourire aux lèvres, le rendez-vous, c'est pour les élections prochaines. Car, c'est pendant le moment difficile que l'on reconnaît, des vrais et encore des vrais amis ont-elles conclu. Il s'est tenu le mardi 20 décembre 2022 à Kananga, l'ouverture d'un atelier de réflexion sur les lancements des activités du réseau des femmes africaines, ministres et parlement. Les coups d'envoi de cette activité ont été donnés par le vice-gouverneur de cette province. Images et commentaires. Mardi 20 décembre 2022, le vice-gouverneur du KC central faisant l'office de gouverneur en mission à M. Makita Ibaiba a lancé l'ouverture de deux jours d'un atelier de réflexion sur le lancement des antennes provinciales du réseau de femmes ministres et parlementaires réformes à Kananga. L'épanouissement et le respect des humains de femmes est le cheval de bataille du président de la République Félix Antoine Sécriterombo qui a été prévisité champion de la masculinité positive pour son engagement sans faille à faveur des genders d'un atelier. Au cours de cet atelier, Mme Nathalie Kambala de l'ONG Femmes Mains dans la Main pour le développement intégral et Mme Angélique Dikoumé, chef de bureau des UNFPA, respectivement tour à tour, elles n'ont pas manqué à dire quant à c'est. Pour des raisons diverses et le lancement aujourd'hui de cette activité que nous sommes visibles après celle de nos quibos. La situation critique de la santé maternelle à travers le monde et dont la RDC est également impactée, la prévalence des violences basées sur le genre atteint de la part des leaders féminins une implication effective. Un vice-gouverneur a exprimé sa gratitude de chef de l'État pour la matérialisation et la promotion de la femme congolaise en partenée et africaine en général. 120 lauréats viennent de terminer leur cycle universitaire à l'ISC Idyofa dans la province du Kouilou. La cérémonie des collations des grades et la clôture de l'année académique 2021-2022 a été présidée par le directeur général de l'ISC Idyofa. L'Institut supérieur de commerce de Idyofa ISM vient de déverser sur le marché de l'emploi 120 lauréats qui viennent de terminer les cycles universitaires dans différentes filières. Ils sont donc prêts à être utilisés pour servir la nation. Le directeur général de cet établissement universitaire et le professeur Avelim Bap a procédé à la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2021-2022. Par l'entremise de son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et avec l'appui pressant de son excellence Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo président de la république et chef de l'état il a été possible aux institutions congolaises de s'arrimer au système LMD. Un système qui nous a permis de nous mettre à jour avec le système éducatif des autres pays du monde. C'est un grand pas dans notre système éducatif une transformation dans notre façon d'enseigner de gérer mais surtout d'évaluer les compétences des apprenants. Pour la circonstance il a remis des attestations des réussites à titre symbolique au lauréat. C'était en présence du conseil du chef de l'état des membres du conseil de sécurité du territoire et des autorités d'enseignement supérieur et universitaire. Le centre de formation professionnelle de la cité de la commune de Dilala est doté des équipements modernes. Le deuxième lot de ces matériels est arrivé cette semaine nous dit Cédric Inena. C'est le deuxième et dernier lot des matériels mécaniques destinés à équiper les ateliers techniques du centre professionnel cité de la commune. Ces équipements venus de France sont composés des machines des tours à commande numériques devant permettre la programmation des outils pour assurer un fonctionnement permanent. 24 heures sur 24 7 jours sur 7 D'ici janvier 2023 une équipe d'experts de l'Hexagone sera à Coloésie pour former les utilisateurs de ces matériels. Par ailleurs les premiers lots étaient arrivés au mois de novembre dernier avec comme contenu des machines à coudre des équipements informatiques des livres pour la bibliothèque ajouté à cela la tractopelle chargeuse et les cimoires assises en tonnoir pour la filière agricole sont là des engins réceptionnés au mois d'août dernier. Un partenariat était donc signé avec les diocèses d'Écolosie pour une gestion efficiente de cette oeuvre sociale qui a pour vocation la formation des enfants en rupture familiale en soutien à la gratuité de l'enseignement impulsé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tisekedi. Des projets réussis sous le management du Borgomes ressortant des Dilala de Ogracias Caloubunda c'est lui qu'on appelle les Borgomes visionnaires. Les acteurs étatiques du programme national de la santé de l'adolescent et tous les partenaires du gouvernement intervenant dans la promotion de la santé sexuelle et réproductive en réunion c'est pour faire l'état des lieux de la question de la santé liée à l'adolescent. Évaluer les activités relatives au bien-être des adolescents et jeunes durant cette année 2022 qui s'achève tel est l'objectif de la réunion T4 de la Task Force Santé et bien-être des adolescents et jeunes tenus à Sultani Hôtel de Kinshasa le 22 décembre 2022 cette ultime rencontre a évalué le niveau d'exécution des recommandations de la réunion T3 faisant d'une pierre deux coups tous les partenaires étatiques et non étatiques ont passé en revue l'ensemble d'activités mises en oeuvre pour la promotion du bien-être des jeunes pour Fidel Mbadou directeur du PENSA cette réunion T4 est l'occasion de faire le bilan de ce qui a été fait pour la promotion de la santé des jeunes au cours de l'année 2022 il est question de se poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait au cours d'un trimestre chaque partenaire présente les activités prévues les activités réalisées les résultats obtenus les gaps et puis on se projette dans l'avenir aujourd'hui nous allons aussi faire entendre la voix des adolescents des jeunes parce que cette voix doit être entendue il faut qu'elle porte le RACOJ le MAJ Youfim IAFP et plusieurs autres associations des jeunes ont pris part à cette réunion aux côtés de l'UNICEF et du conseil de la jeunesse structure mise en place dans le cadre du projet Bien Grandir de Save Children partenaire technique de cette réunion T4 le séjour de la secrétaire d'état chargée du développement de la francophonie à Kinshasa elle est également à l'école nationale d'administration et à l'INERB La dimension scientifique de la mission de la secrétaire d'état chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux Crisoula Zakouropoulou a consisté à un contact avec l'Institut national de recherche biomédicale l'INERB qui compte parmi les bénéficiaires du partenariat entre la RDC et la France Outre la visite des différents services de l'INERB la responsable française a été très attentive au tableau de multiples recherches que mène cette institution sous la responsabilité du professeur Jean-Jacques Mouyembe Pour immortaliser cette rencontre les deux responsables ont échangé des petits cadeaux Comme la jeunesse est désormais prise en compte dans le partenariat entre la RDC et la France la secrétaire d'état Kisoula Zakouropoulou a été très intéressée par la qualité du débat autour de la nécessité de sensibiliser d'impliquer de le plus jeune âge la jeunesse dans le traitement des questions liées à l'environnement surtout dans un pays comme la RDC qui est à l'avant-plan dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour qu'elle joue réellement son rôle des pays solution L'administration publique a figuré au chapitre de partenariat entre la RDC et la France avec la volonté sans cesse renouvelée du gouvernement français d'accompagner la RDC dans la mise en place d'une administration forte et gage du développement C'est ici qu'apparaît clairement le rôle que sont appelés à jouer les élèves de l'école nationale de l'administration ENA au terme de leur formation comme l'a rappelé la responsable française lors de son échange avec les élèves de la 8e promotion de l'ENA L'entrepreneuriat a eu vent au chapitre au cours de l'échange entre la secrétaire d'Etat et les initiateurs des mini-entreprises qui attendent leur matérialisation Le gouvernement français est tout à fait disposé à les soutenir Pour terminer on nous informe que la Custer adjointe de l'Assemblée nationale vient elle aussi de se désolidariser de Moïse Katumbi Des précisions dans ses reportages Pour la déclaration faite par mes amis progressistes de l'ensemble Le président de la République démocratique du Comte Félix-Antoine Tshiseke C'est celui-là dont nous devons soutenir la candidature Nous devons nous en approprier l'unique président de la République démocratique du Congo ayant déclaré haut et fort de la tribune des Nations Unies et tout le monde a suivi l'agression de notre pays par les M23 qui aujourd'hui sont des terroristes envoyés nous massacrer à partir du Rwanda Deuxièmement il a tout donné il a tout donné pour la paix à l'Est presque tous les groupes armés de l'Est se sont rendus en Nairobi il a lui-même institué l'état du siège j'ai noté aussi cette diplomatie agissante notre pays fin de ce journal merci pour votre fidélité dans 30 minutes Sandra Nyangu sera sur ses plateaux pour l'édition de 20h quant à moi je vous retrouve demain à la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada